Comme ça, ceux qui ne sont pas parmi nous, ils peuvent m'entendre aussi. Donc on continue Mathieu, au chapitre 9, on va étudier les 8 premiers versets. Donc je vous pose la question, Jésus a fait beaucoup de miracles, là on voit qu'il les enchaîne. Qui peut me dire, pourquoi bibliquement, est-ce que Jésus fait des miracles ? C'est quoi la raison même des miracles ? Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai aussi. Oui, bien souvent c'est ça. Et pour nous, pour ceux qui lisons les évangiles, j'en dis de façon explicite, je vais vous citer le verset, mais est-ce que quelqu'un le sait ? Oui, c'est vrai ça. Exactement, donc je vous lis, c'est Jean 20, 31 qui dit, « Ces miracles ont été décrits afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc l'idée c'est de fortifier notre foi, c'est d'appuyer ce que nous lisons concernant Jésus dans les évangiles. Une sorte de preuve, André a un peu dit ça. Donc avec ça en tête, je vous invite à lire le texte. On va lire pour que notre foi en Jésus grandisse, pour qu'on ait confiance en ces paroles qu'il a appuyées par des actes spectaculaires. Donc Jésus monte dans la barque, traverse le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème ! » Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-mêmes ? » En effet, qu'est-ce qui est plus facile à dire ? « Tes péchés te sont pardonnés ? » ou « Lève-toi et marche. » « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralysé, prends ta civière et retourne chez toi. » L'homme se leva et rentra chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. » Alors, ce matin, j'aimerais qu'on voit deux aspects dans ce texte-là. Le premier concerne les deux premiers versets, très basiques, mais j'aimerais nous interpeller à ce niveau-là, c'est que Jésus nous pardonne de nos péchés. Et ça devrait être la chose première qu'on recherche quand on s'approche de Jésus. On n'est pas là pour rechercher toutes sortes de choses, je vais donner des exemples. Mais on est avant tout, on vient à Jésus pour le pardon de nos péchés. Et puis verset 3 à 8, Jésus vient ici et il prouve sa divinité. Ce n'est pas très explicite, il n'y a pas de verset qui dit ici « Jésus est Dieu », mais de façon implicite, on va voir que Jésus est en train de prouver qu'il est Dieu. Alors, on commence par notre première partie, Jésus qui pardonne les péchés. Jésus ne reste pas longtemps dans la décapole. On dirait qu'il vient juste délivrer les deux démoniaques et hop, il ressaute dans sa barque et il traverse le lac et le texte dit qu'il se rend dans sa ville. Alors, c'est quoi sa ville ? Quand il est question de sa ville, le texte fait référence à quelle ville ? Capernaum. Capernaum, excellent. En plus, Marc le dit de façon explicite. Donc, il retraverse en diagonale, comme ça, le lac. Et donc, Matthieu ne le dit pas, mais les autres évangiles le racontent. C'est que Jésus était dans une maison et qu'il était en train d'enseigner. Et qu'il y avait tellement de monde, la maison était blindée. Et même apparemment à la porte, il y avait des gens comme ça qui essayaient d'écouter qu'il n'y avait pas la place pour de nouvelles personnes pour arriver. Et là, il y a des personnes, donc les autres évangiles disent qu'il y a des quatre bonhommes, lui amènent un paralysé couché sur une civière. Alors, c'est quoi une civière ? Ce n'est pas un mot qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est un peu comme un brancard, c'est ce que Marc dit, mais ce n'est pas un lit. Oui, quelque part, c'est ça. On voit ça aussi des fois, les militaires, quand il y a des gens qui se blessent lors du combat. Ça peut être un truc assez simple, juste avec deux bâtons. Et puis, au milieu, on met un peu de tissu, on pose la personne. Et hop là, il y a quatre endroits où on peut porter. Si c'est vraiment deux hommes costauds, il y en a un devant, un derrière. C'est avec ça qu'ils viennent ramener leurs copains qui sont dans un état de paralysé. En tout cas, Jésus, regardez ce qu'il dit, c'est qu'il admire leur foi. Déjà, ça, c'est surprenant. Il ne dit pas juste qu'il admire la foi du paralysé, qu'il vient le voir, mais c'est leur foi. Ça veut dire que c'est la foi du paralysé, mais aussi des quatre bonhommes qui viennent lui apporter le paralysé. Et la réaction de Jésus, elle est très belle, elle devrait nous toucher. Jésus n'est pas du tout en colère. Vous imaginez la situation, c'est un peu comme, je ne suis pas Jésus, mais je suis en train de prêcher, comme ça, c'est blindé. Et puis, d'un coup, imaginez, quelqu'un vient là, il enlève les tôles en acier qu'il y a au-dessus. Il fait un trou, ils ramènent leurs copains paralysés. On pourrait avoir la réaction de, mais pourquoi vous ramenez cette personne-là ? J'étais en plein enseignement, ce n'est vraiment pas le moment. Attendez que j'ai fini. Puis les gens pourraient s'impatienter. Mais non, Jésus, pas du tout, il a compassion. Et au contraire, il est en train d'admirer la foi de cette personne avec ses amis. Et Jésus est rempli de compassion. Il dit, prends courage. Une phrase synonyme serait aussi, réjouis-toi. Et puis, il lui annonce une bonne nouvelle. Il fait quelque chose que Dieu peut faire. Il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Alors, ça peut être surprenant, on se dit peut-être, mais on ramène quelqu'un de paralysé. On s'attendrait à ce que Jésus fasse quoi, en fait ? Ce serait quoi le move logique ? On ramène un paralysé devant Jésus, il le guérit physiquement. C'est à ça qu'on s'attendrait. C'est qu'ils disent, lève-toi, marche, voilà, t'es guéri, tu peux te balader dans la société comme les autres. Mais c'est pas ça que Jésus fait. Jésus s'attaque à un problème beaucoup plus profond. C'est celui du péché de cet homme. Et peut-être que ça peut nous paraître surprenant, mais c'est la réalité. C'est que le plus grand problème de cet homme, c'est pas qu'il était paralysé. Mais c'est qu'il était atteint par le péché. Et c'est un problème que nous avons tous. Vous, moi, on est tous atteints du péché. Et c'est ça le plus grand souci dans ce monde déchu. Et donc Jésus le sauve de son plus grand problème. Et c'est là que j'aimerais nous interpeller et nous poser la question. Est-ce que nous qui venons à Jésus, est-ce que c'est vraiment dans un premier temps pour le pardon des péchés que nous nous approchons de lui ? Ou est-ce que parfois votre tendance est de venir à Jésus parce que, on va donner quelques exemples, vous avez des problèmes financiers. Et donc vous dites, j'ai besoin du Dieu de l'univers qui m'aide dans ma situation difficile. J'ai des problèmes conjugaux, mon mariage, il marche pas très bien. C'est pour ça que j'ai besoin de Jésus, pour qu'il vienne résoudre des problèmes. Je suis, pour prendre quelques exemples concrets, par exemple Jocelyne, j'ai mal au dos. J'ai besoin de Jésus pour qu'il me guérisse physiquement. Est-ce que c'est ça la raison principale pour qu'on revient à Jésus ? Je suis mélancolique, je suis en dépression, j'ai besoin que Dieu me guérisse. Est-ce que c'est ça notre raison première pour qu'on s'approche de Jésus ? En fait, ça ne devrait pas l'être. Notre raison première, ça devrait être pour le pardon de nos péchés. C'est ça qu'on veut rechercher dans un premier temps. Et si on a ça, quelque part on a tout. Parce qu'on aura la vie éternelle et que tous les autres conséquences du péché seront résolues aussi. C'est juste une question de temps que les choses s'achèvent ici sur terre. Donc j'aimerais nous encourager. S'il y a bien une chose qu'on veut rechercher auprès de Jésus, c'est le pardon de nos péchés. Et les autres choses, je ne vous invite à ne pas nous en inquiéter. Bien sûr, c'est des choses pour lesquelles on veut demander. On demande le pardon de nos péchés, mais aussi les conséquences du péché qui soient résolues aussi déjà dans la vie présente. Mais ça ne devrait pas être le point premier pour lequel nous venons à Jésus. C'est quand même surprenant que Jésus lui dise « prends courage ». Je lui ai dit une phrase parallèle qui serait synonyme, c'est « réjouis-toi ». Il n'est même pas encore guéri, mais il lui dit « réjouis-toi, tes péchés te sont pardonnés ». Alors peut-être pour quelqu'un qui ne croit pas au monde invisible, qui pense qu'il n'y a pas vraiment de rébellion envers Dieu, de pardon des péchés, il pourrait dire « mais tu rigoles Jésus, tu ne peux pas dire aux pauvres paralysés « ici, réjouis-toi, tes péchés te sont pardonnés, tu n'as rien résolu comme problème ». Il est encore allongé par terre, il ne peut toujours encore rien faire. C'est démotivant de lui dire « réjouis-toi, prends courage ». Mais la réalité, c'est qu'en fait, il a une vraie raison de se réjouir. Et le pardon de ses péchés, c'est bien la chose la plus importante que Jésus pouvait faire pour lui. Et il y a un sens dans lequel Jésus peut pardonner les péchés, parce que c'est contre Jésus qu'on a tous péché. Vous vous souvenez de l'adultère que David commet avec Bathsheba et le meurtre, il écrit un psaume, psaume 51, où il se repent, et puis pourtant il a fait beaucoup de mal à plein d'êtres humains, et puis il dit « c'est contre toi seul, Dieu, que j'ai péché ». Et ça c'est vrai, bien sûr, quand on pêche et qu'on fait du mal à autrui, à notre voisin, c'est à cette personne-là, c'est contre cette personne-là qu'on pêche, mais ultimement, en fait, on vient atteindre Dieu, et c'est contre lui qu'on pêche. C'est ça l'ultime truc. Et donc, on a besoin du pardon de Dieu. C'est lui qui doit nous dire « ok, tes péchés se sont pardonnés ». Et c'est un peu ce qui nous amène au deuxième point, c'est que Jésus a réellement le pouvoir de pardonner les péchés. Ce n'est pas un simple homme, ce n'est pas juste comme nous, quand on dit « ah ok, tu m'as fait du tort, ok, je te pardonne, ça va, c'est réglé entre nous ». Quand Jésus pardonne les péchés, ce n'est pas ça, ce n'est pas juste « ok, on a une relation qui de nouveau fonctionne », mais quand Jésus pardonne les péchés, ça veut dire que tu es vraiment libéré de façon cosmique de ce que tu as fait, et la chose n'existe vraiment plus. Et donc, regardez le verset 3 alors. Alors, quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes « cet homme blasphème ». Alors, est-ce que, peut-être une première question, est-ce que vous pensez que le raisonnement, on va dire, de base des spécialistes de la loi, il est bon ? Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison en se disant « mais il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés ». Est-ce que ça, c'est vrai ? Ça, c'est vrai, hein ? Et puis, ils n'avaient pas compris que Jésus était Dieu, donc dans un certain sens, leur raisonnement était bon. Ils se sont dit « mais c'est qui cet homme-là qui se prend pour Dieu ? » En fait, ils n'avaient pas réalisé que c'était vraiment Dieu qu'ils avaient en face d'eux. Il n'y a que Dieu, réellement, qui peut pardonner les péchés. Ça fait partie de ses attributs, de qui il est, hein ? C'est lui qui détermine c'est quoi la justice. Il n'y a pas de justice supérieure à Dieu-même. C'est lui-même et justice. Et donc, Jésus, déjà là, on voit que ce n'est pas un simple homme, il connaissait leurs pensées, il savait ce qui raisonnait en eux-mêmes. Il leur dit « mais pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-mêmes ? » En effet, qu'est-ce qui est plus facile à dire ? « Tes péchés te sont pardonnés » ou « Lève-toi et marche ». Alors, de façon humaine, qu'est-ce qui est plus facile ? Pour moi, honnêtement, clairement, si jamais je dis à Bernard « Tes péchés te sont pardonnés » ou alors « Lève-toi et redeviens un jeune homme de 20 ans », vous allez me dire « Philippe, pour toi, c'est plus facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés » parce que c'est invisible, personne ne peut savoir si c'est vrai. » C'est exactement ça. Peut-être qu'il y a une espèce de joie qui se dit « Ouais, ouais, c'est du charabia, tu dis « Tes péchés te sont pardonnés », mais ce n'est pas la réalité. N'importe qui peut dire ça à n'importe qui. Et là, Jésus va prouver que ses paroles ont de l'efficacité, que ce qu'il a dit s'est réellement produit. Et donc, pour démontrer sa parole salvatrice par laquelle il a sauvé ce paralysé, il vient faire une œuvre surnaturelle où là, clairement, les spécialistes de la loi et les autres se disent « Hum ! En fait, ce qu'il fait, ce gars-là, c'est vrai. Et quand il dit « Tes péchés te sont pardonnés », c'est vrai aussi. » Donc, il vient prouver sa divinité. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et ici, par ce miracle, Jésus vient le prouver. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il dit. Il le dit vers 6, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, Pierre-David nous l'a rappelé en lisant Daniel 7, c'est la première fois qu'il parle de lui-même, et c'est un peu son expression favori quand on lit les évangiles. Souvent, il parle de lui-même à la troisième personne. Il dit « le Fils de l'homme » en parlant de lui-même. C'est vraiment un terme assez intéressant parce qu'à la fois, ça montre son humanité parce qu'il est réellement un fils descendant d'un homme. Mais en même temps, il a la place qui est accordée à ce Fils de l'homme dans la vision de Daniel 7. C'est-à-dire qu'il vient, il se met à la droite de l'Ancien des jours, c'est-à-dire Dieu le Père, et il y a vraiment toute domination, toute chose qui lui est soumise. Donc il est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. C'est quelque chose qui revient et revient dans les Écritures. Et donc l'homme se lève vers ses 7 et il rentre chez lui. Et regardez, encore une fois, on a la réaction de la foule. Cette fois-ci, elle est beaucoup plus belle que celle qu'on a vue dans la décapole. « Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée. » Et ça, c'est ce qui devrait se produire en nous aussi. On devrait être émerveillé devant ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait non seulement pour se paralyser, mais aussi dans nos vies à nous. Parce que nous aussi, d'un certain sens, nous étions paralysés spirituellement. Et on a eu besoin que Jésus vienne, nous ressuscite, nous refasse fonctionner spirituellement, intérieurement. Et la foule célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Quand il est question de donner un tel pouvoir aux hommes, c'est peut-être... Ce n'est pas dans ce sens que les hommes ont reçu un pouvoir maintenant magique de faire des choses, mais c'est un pouvoir en faveur des hommes. Ça veut dire que les hommes maintenant peuvent bénéficier de la grâce que Jésus leur accorde. Voilà, on s'arrête ici. Je viens juste qu'on rappelle peut-être les deux points et en quoi ça devrait avoir une implication dans notre vie. Et puis je vais prier pour clôturer. Donc le premier point, c'est que Jésus nous pardonne nos péchés et que nous, ce serait la chose la plus importante qu'on devrait rechercher. Les autres choses, c'est vraiment secondaire, c'est le pardon des péchés qu'on devrait rechercher. Et c'est ce que Jésus accorde à se paralyser bien avant de le guérir physiquement. La deuxième chose, c'est que Jésus, c'est notre Seigneur, c'est notre Grand Maître. Il vient faire miracle après miracle et il vient prouver sa divinité, même face aux autorités spirituelles de l'époque. Il vient faire un miracle flagrant que personne ne peut nier. Il connaissait ce bonhomme-là et il a prouvé sa divinité. Et donc ce que ça devrait créer en nous, c'est un émerveillement. Bien sûr, nous, malheureusement, on n'a pas pu le vivre. Personne d'entre nous a vécu il y a 2000 ans en voyant ces choses extraordinaires que les gens avaient vues à l'époque. Mais on veut se les rappeler. Et c'est pour ça que les évangistes ont écrit les évangiles, pour que notre foi soit fortifiée et qu'on puisse être émerveillé de la grandeur de Dieu qui s'est fait chair. Je vais prier encore. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Merci qu'on puisse étudier miracle après miracle que Jésus vient faire dans le territoire des non-juifs, en décapole, mais aussi maintenant en territoire juif, de nouveau dans sa ville à Capernaum. Jésus est celui qui a été envoyé pour nous libérer de nos péchés. Et il vient le faire ici pour se paralyser, dont son plus grand besoin était le pardon de ses péchés. Seigneur, notre plus grand besoin dans notre vie, c'est aussi que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et de cela découle après une vie chrétienne qui est remplie de compassion, de bien-être, pardon, de bienveillance, d'amour pour les uns et les autres. Je te prie que tu continues à œuvrer en nous, qu'on puisse être émerveillé de toi et que ça influence notre façon de vivre. En tout cas, merci Seigneur que tous ces miracles, en tout cas une partie, ont pu être mis par écrit. Qu'on puisse se les rappeler et qu'ils sont là pour nous fortifier. Et qu'on puisse vraiment avoir une pleine confiance en toi. Pour savoir que quand tu nous dis « Place ta confiance en moi, en Jésus, et tes péchés te sont pardonnés. » Qu'on puisse avoir l'assurance que tu peux vraiment le faire parce que tu es tout-puissant. Tu peux faire des choses surnaturelles et donc on peut avoir confiance que nos péchés aussi sont pardonnés. On te remercie Seigneur infiniment pour l'œuvre qui t'a tant coûté sur la croix et pour le pardon qui nous a été accordé. Amen. On va continuer en chantant le numéro 11. en chantant le numéro 11.